Musique Bien aimé frères et sœurs dans le Seigneur Nous avons la circulaire qui nous est adressée par notre apôtre et district Relative à la reprise des activités dans nos communautés Dont voici la teneur Chers frères et sœurs Nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste qui a pris soin de nos âmes Durant les mois passés Nous sommes nombreux à avoir bien apprécié d'être servi par sa parole virtuelle Dans le confort de nos foyers Rien ne peut remplacer cependant la pleine expérience d'un service divin Nous avons soif de rentrer dans notre communauté pour célébrer la Sainte Seine là où c'est permis Et de vivre l'intense communion avec notre Seigneur et avec nos frères et sœurs A moins de circonstances imprévisibles Les services divins dominicaux en personne reprendront le dimanche 16 août 2020 Nous voulons nous préparer pour le retour dans nos communautés Et partager avec vous quelques mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chacun Veillez prendre note des directives suivantes Veillez vous abstenir de fréquenter les services divins en personne Si vous avez des symptômes de maladie Ou si vous faites partie des groupes à risque pour raison médicale ou d'âge Les services divins dominicaux en ligne continuent d'être assurés Et sont une bonne alternative pour les malades Ceux qui font partie des groupes à risque ainsi que pour ceux qui ne seraient pas confortables De vivre un service divin en personne en ce moment Selon les mesures préconisées par le gouvernement Nous respectons les règles de distanciation physique Un mètre et demi Depuis notre arrivée à l'église Lorsque nous entrons dans l'église, lors des déplacements ou au sein de l'église Lorsque nous sommes assis et lorsque nous quittons l'église Les membres d'une même famille sont permis de se déplacer et de s'asseoir ensemble Il n'est pas permis de se rassembler dans les espaces communs Par exemple devant l'église ou à l'hôtel Ni avant ni après le service divin Les masques de protection sont obligatoires Sauf pour les petits-enfants de moins de deux ans Nous recommandons que chacun apporte son propre gel désinfectant de poche Et masque de protection à l'église Selon les réglementations locales Le masque devra être porté pendant le service divin Lors de la prière de notre Père De la célébration de la Sainte Seine Ou lors de chaque déplacement Il n'est pas permis de chanter Un instrument où le soliste fera le nécessaire En raison des règles de distanciation physique La capacité d'accueil de notre église est restreinte Le nombre de participants est trop élevé par rapport au nombre de places Il est important de communiquer votre intention de participer au service divin en personne A votre responsable de communauté Ou à votre prêtre de quartier Afin de leur permettre d'assurer une bonne planification Vous serez accueillis par le service d'ordre Veillez suivre leurs consignes car ils assurent un rôle important Et vous assisteront dans l'implantation de ces mesures Chers parents Il est important d'accompagner vos enfants à tout moment Afin d'assurer qu'ils sont confortables Qu'ils respectent les directives et pour la sécurité de chacun Veillez arriver à l'église plutôt à fond Afin de vous permettre de vous recueillir calmement avant le début du service divin Veillez vous familiariser avec l'affiche si jointe qui détaille les directives à suivre Unissons-nous dans la prière pour un retour à la maison bienheureux et harmonieux au sein de notre communauté Votre apôtre district, Michel Depner Voilà c'est la fin de cette circulaire Désuka Yasangoui Désuka Yasangoui